Le TTIP commence tout doucement à être connu aujourd'hui. C'est un projet de grand partenariat entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Alors, on a déjà fait des partenariats, les droits de douane sont déjà très abaissés. Ici, c'est vraiment un projet extrêmement ambitieux, tout à fait différent, qui vise à supprimer les droits de douane, mais aussi à travailler sur le réglementaire et à harmoniser toutes nos réglementations européennes-américaines pour faire un grand marché. L'objectif, c'est évidemment de relancer l'économie et de créer des emplois. Jusque-là, ça pourrait être intéressant. Ce qui pose problème, c'est que d'une part, ce TTIP, ces négociations sont entamées depuis deux ans et ça s'est passé en dehors de toute transparence au niveau européen. Même les parlementaires européens ont fait des pieds et des mains pour être associés et ce n'est qu'il y a quelques mois que la transparence commence à se faire. Donc, on n'a pas toutes les informations, le traité est toujours en négociation et on voit poindre toute une série de craintes. Des craintes qui ne sont pas complètement illusoires. Des craintes quant à la réelle création d'emplois. Certains pensent que ça pourrait, au contraire, en Europe, ici, en région Wallonne, détruire des emplois. La question, est-ce que l'Europe est déjà prête ? Nous avons déjà beaucoup de difficultés à intégrer nos marchés intérieurs. On voit l'effet désastreux du dumping et de la directive détachement sur les emplois wallons. Est-ce que donc ce choc entre États-Unis et Europe, cette normalisation, cette harmonisation des règles, va permettre à nos entreprises, à nos agriculteurs, d'être compétitifs ? Les études, là, nous disent, attention, ce n'est pas si clair. Il nous semble important de ne prendre aucun risque. Il y va de la qualité de notre alimentation. Est-ce qu'on va accepter des aliments OGM ? Non, non, on ne veut pas. Il y va de la qualité de nos services publics. Est-ce qu'on va accepter éventuellement un démantèlement ou un affaiblissement de nos services publics ? Et il y va de la qualité de la démocratie et de l'État. Donc, nous disons à ce stade, oui, il y a un grand accord avec un partenaire historique que sont les États-Unis. Oui, bien sûr, mais pas n'importe comment. Et à ce stade, aujourd'hui, et c'est vraiment le moment de le faire, il est important de dire stop, suspendre les négociations. On ne veut pas les arrêter parce qu'on croit qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes. On veut suspendre et donner un mandat qui serait rediscuté et qui serait très clair.